Le logiciel ActiveInspire permet de programmer des événements dans une page de paperboard. On peut ainsi faire apparaître progressivement les éléments d'un schéma que l'on complète au fur et à mesure. On lance ActiveInspire et on va ajouter les images nécessaires à la bibliothèque des ressources personnelles. Les images sont rassemblées dans un dossier de son espace de travail. Dans la barre de menu, on clique sur Aperçu puis Navigateur. On sélectionne Navigateur de ressources puis Autre dossier de ressources. On clique sur le bouton Naviguer pour localiser un autre dossier. On parcourt l'arborescence de son espace de travail pour choisir le dossier désiré. Les images sont désormais disponibles dans la bibliothèque de ressources. On fait glisser successivement toutes les images de la bibliothèque dans la page. Pour disposer au mieux les images dans la page, on va utiliser les fonctions d'alignement proposées par ActiveInspire. On positionne les trois premiers rectangles. On les sélectionne en maintenant la touche Contrôle enfoncée. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Transformer, puis Aligner et Aligner au centre X. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Verrouiller. Ainsi, en mode Présentation, les images ne bougeront pas lorsqu'on complétera le schéma. On sélectionne les deux images du bas en maintenant la touche Contrôle enfoncée. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Transformer, puis Aligner et cette fois Aligner en haut. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Verrouiller. Pour tracer des flèches, on prend l'outil Formes. Dans la liste des formes, on clique sur le double chevron. On choisit une flèche, deux couleurs bleues avec une épaisseur de trait de 4. On trace la flèche entre la première et la deuxième image, puis entre la deuxième et la troisième. Pour tracer les flèches suivantes, on prend à nouveau l'outil Formes et on choisit une flèche de légende. Elle conserve les attributs de la flèche précédente. On relie les deux images. On prend l'outil Sélectionner. On clique sur la flèche qu'on vient de tracer et dans le menu d'édition d'objets, on sélectionne Éditer les points de forme. On attrape la poignée pour faire un angle droit. On prend à nouveau l'outil Formes. La forme précédente est sélectionnée. On relie les deux images. Et on procède comme précédemment pour faire un angle droit. On trace la flèche qui relie les sols au CO2. On fait un angle droit. Pour réaliser la flèche suivante, on va dupliquer celle que l'on vient de construire. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Dupliquer. On déplace la forme. Et on la retourne. Menu Édition d'objets. Transformer. Puis Inverser l'axe des Y. On ajuste la position de la flèche dans le schéma. Pour placer les différents CinePlus, on va utiliser la fonction Cloner. On sélectionne l'image du CinePlus. Dans le menu d'édition d'objets, on sélectionne Faire glisser une copie. On clique sur l'image. On fait glisser l'image dupliquée. C'est plus rapide que de répéter des copiés-collés. Le schéma est terminé. On le sauvegarde dans son espace de travail avant de réaliser l'animation du schéma. Fichier Enregistré sous. On va définir pour chaque étape de l'animation une action d'objet qui consiste à masquer ou afficher un objet spécifique. Les images ayant été verrouillées, il faut passer en mode création. On affiche la fenêtre des navigateurs. On sélectionne Navigateur d'action. On groupe les éléments constituant la première étape de construction du schéma. On sélectionne les objets en maintenant la touche CTRL enfoncée. Et on choisit Regrouper. On sélectionne la première image. On choisit Action d'objet. Puis dans la liste des actions d'objet, on choisit Masquer. On clique sur le bouton à droite du champ cible. Et on sélectionne le groupe que l'on vient de créer avant d'appliquer les modifications. On répète cette série d'opérations pour les autres animations. On groupe les objets. On sélectionne l'image. On définit une action d'objet. Action Masquer. On choisit la cible, le groupe que l'on vient de créer. Et on applique les modifications. Dernière action. Les flèches de retour. Groupes. Action d'objet. Masquer. On choisit le groupe. Pour appliquer les modifications. On a fini de définir les actions d'objet. On ajuste la page à la largeur de l'écran. Et on passe en mode présentation. En cliquant successivement sur les images, on efface progressivement le schéma. Lorsque le schéma est dans son état initial, on sauvegarde le paperboard. Éventuellement sous un autre nom, pour conserver dans le fichier précédent, le schéma statique. On clique sur l'image du CO2. On fait apparaître l'image suivante. On prend l'outil stylo. On complète le schéma. On ferme le paperboard sans le sauvegarder, de façon à trouver le schéma dans son état initial à la prochaine ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada